Alors que les températures commencent à baisser, les migrants et réfugiés continuent d'affluer en Croatie, un important pays de transit vers l'Europe de l'Ouest et du Nord. Ceux-ci viennent de passer la frontière avec la Serbie à bord de bus, un trajet pour lequel il leur a été demandé de payer entre 35 et 60 euros, une nouvelle étape avant un terminus, souvent lointain. Ce n'est pas tant le fait que ce soit cher ou pas, mais c'est dangereux, dit cet homme. Ils écrivent un papier et nous envoient ici en Croatie, commande cet autre fataliste. A l'approche du froid, la Croatie s'attend à ce que des migrants empruntent une nouvelle route au sud-ouest de l'actuel, via l'Albanie, le Monténégro et la région de Dubrovnik, une région où les résidents interrogés se disent prêts à tendre la main. Nous devons agir comme des citoyens et les soutenir, les aider autant que nous pouvons. Je suis prêt à partager mon pain avec eux. Dans cette région croate, plus habitués à voir affluer les vagues de touristes, on met en place les infrastructures nécessaires pour accueillir temporairement ces candidats à l'exil, une ouverture qui tranche avec le barricadement de la Hongrie voisine. Merci.